C'est une véritable déflagration pour le diocèse de la Sarthe. Le prêtre Max de Guibert est soupçonné par la justice d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur au moins 6 jeunes mineurs âgés de moins de 15 ans. Les faits ont été jugés suffisamment graves pour qu'il soit placé en détention provisoire. De son côté, le prêtre nie les faits qui lui sont reprochés. Il faut donc rappeler qu'il bénéficie évidemment de la présomption d'innocence. Ce que l'on sait, c'est que les actes remonteraient à une longue période entre 1993 et 2007 où ce prêtre âgé d'une cinquantaine d'années, aujourd'hui officier dans le nord du département, à Bonétable et à Mamers, il a été récemment nommé à Paris-Nier-Lévêque et au Grand-Lucé. Ce matin, Mgr Le Sceau, l'évêque du Mans, s'est exprimé sur la radio chrétienne RCF. Il attend que la justice fasse son travail et a prononcé des mots de compassion vis-à-vis des victimes. Un conseil épiscopal se tient d'ailleurs derrière moi sur ce sujet. Le père Max est très connu chez les croyants de la Sarthe. Il a notamment fondé un lieu de vie pour les adultes handicapés ici au Mans. Nous reviendrons ce soir sur le sujet avec le témoignage de la mère de deux enfants concernés.